Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de ce lundi 23 mars. Alors, est-ce que vous m'entendez tous bien ? Je vois qu'actuellement vous êtes du coup 26 dans la salle. Bonjour, nickel, bonjour Vincent, bonjour Joanne, bonjour Chloé. Ok, Samuel, Céline, Claire, soyez les bienvenus, Baranès, super, j'ai l'impression que tout le monde m'entend, c'est nickel. Au niveau de l'image, est-ce que tout va bien ? Au niveau du son aussi, j'ai l'impression. Alors, j'en profite pour simplement, donc on va attendre peut-être encore une minute parce qu'il me semble qu'il y avait encore quelques personnes qui risquent de venir dans les prochaines secondes. Son et images, ok. Ok, son et images, super. Très bien. Alors, on est donc 28, on va attendre quelques secondes. J'en profite pour vous présenter du coup dans le chat sur lequel on est en train de discuter mon collègue Nicolas Perruche, donc ça va être Nicolas, qui du coup va pouvoir répondre en même temps que moi sur le chat à différentes questions. Donc, n'hésitez pas du coup, l'idée c'est que ce soit interactif et que vous puissiez du coup répondre, c'est qu'on puisse répondre à vos questions et surtout que vous pouviez nous arrêter à tout moment sur une zone d'ombre ou quelque chose qui n'a pas été clair à propos de ce webinaire. Alors, Vincent, faut-il prendre des notes ou il y aura une synthèse envoyée ? Oui, effectivement, il y aura en fin de journée, a priori, on vous enverra un document avec les choses qu'on aura présentées aujourd'hui ou en mode synthétisé, mais je vous conseille quand même de prendre quelques notes, notamment parce que là, ça va être assez dense. Du coup, on va essayer de présenter certains outils, en tout cas ceux qu'on a jugés les plus utiles, notamment pour interagir avec ses élèves, évaluer, en tout cas effectuer des exercices interactifs. Donc oui, je pense qu'il est utile d'avoir quelques notes sur soi. Alors, vous voyez du coup Nicolas qui est en train de vous répondre. OK, donc là, on va commencer. Est-ce que ce webinaire sera enregistré ? Est-ce qu'on aura la possibilité de le revoir ? Oui, Chloé. En l'occurrence, je l'ai enregistré. Et il est possible ensuite de vous l'envoyer. Je vais vous envoyer à la fin de ce webinaire le lien vers cet enregistrement. Alors, super. Bon, alors, ça m'a l'air tout bon. Le son, l'image est OK. Alors, on va démarrer. En tout cas, en ce lundi pas très ensoleillé, on va du coup parler pendant ces 40 prochaines minutes du travail en autonomie. J'espère que vous, la semaine dernière, a bien démarré et que ça n'a pas été trop l'aventure d'organiser des visioconférences avec vos élèves. En tout cas, ne vous inquiétez pas. On est avec vous pour vous accompagner et pour pouvoir présenter la chose la plus simplement possible. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Les outils qu'on vous présente, ça va être quelque chose d'assez simple à utiliser. Et en tout cas, on vous accompagne à tout moment, que ce soit sur le chat, sur ce webinaire ou sur l'adresse du livre scolaire que Nicolas, mon collègue, va vous présenter là dans le chat. support.lelivrescolare.fr Vous posez toutes vos questions. On vous répond sous 24 heures. Alors, très rapidement, je me présente. Je m'appelle du coup Victor et je suis chargé de projet numérique au livre scolaire, tout comme mon collègue Nicolas Perruche. Et nous, notre travail, du coup, c'est d'être au plus près des enseignants. Euh... Et de vous rencontrer dans vos établissements pour comprendre comment vous utilisez le manuel numérique du livre scolaire. Et du coup, rapporter tous ces besoins, toutes ces informations à l'équipe éditoriale du livre scolaire pour qu'ils comprennent comment s'améliorer, comment... comment refaçonner les manuels. Et également à l'équipe de développeurs, c'est-à-dire ceux qui vont travailler sur le côté numérique du manuel. Donc, tous les aspects techniques, c'est eux qui vont travailler dessus. En tout cas, nous, on est là pour comprendre comment vous utilisez le manuel et essayer de s'adapter à vos besoins. Alors, du coup, aujourd'hui, le webinaire Travailler en autonomie, QCM et exercices interactifs. A noter que pendant ce webinaire, du coup, je vais partager mon écran de sorte que vous voyez, vous puissiez voir ce qui se passe quand on manipule un outil et exactement comprendre comment on rentre dans chacune des plateformes. Alors, du coup, pourquoi ce sujet ? Déjà, le but, c'est de comprendre l'ensemble des outils présentés dans les webinaires précédents sous des formes un peu plus générales. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va mettre l'accent surtout sur le contenu du livre scolaire et comprendre pourquoi l'outil est pensé pour une utilisation à distance. Donc, rapidement, on va voir différentes manières de proposer aux élèves des exercices. Donc, c'est l'idée de ce webinaire. Et on a tâché de répondre à des besoins très variés puisqu'on est beaucoup avec vous, on a beaucoup échangé avec vous sur la... que ce soit des profs de la communauté ou vous directement dans vos échanges avec l'adresse support. On voit qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de besoins différents. Donc là, on va essayer d'y répondre et surtout de pouvoir interagir directement avec vos élèves et aussi les évaluer. Donc, que ce soit sous forme de correction immédiate ou alors sur des corrections un petit peu plus individualisées où on va laisser plus le temps aux élèves de faire les exercices. Alors, avant de rentrer sur un outil qui est très utile, on a jugé excellent qui s'appelle Cuisinière. Deux, trois petits points sur des petits conseils à faire au niveau des exercices interactifs. Premièrement, on conseille au vu de vos retours de donner les consignes à la semaine ce qui est vraiment difficile de donner des objectifs à la journée. Donc, tous les élèves n'ont pas accès à un ordinateur tous les jours et on pense que c'est mieux de leur laisser le temps de s'organiser sur la semaine et en fonction de leur rythme. Ensuite, à vous de voir, on demande à chacun de partager du coup le travail le vendredi à 16h. Après, à vous de voir si vous voulez que ce soit en fin de journée, en fin de semaine. Nous, on pense que du coup, il faut peut-être plus leur laisser le temps de travailler à la fois pour vous pour ne pas être trop débordé parce que du coup, on sait que vous avez reçu 10 000 mails dans la journée et que ce soit des collègues, des élèves, des parents. Donc, on pense que l'idée, c'est de se donner des créneaux précis dans la semaine pour répondre aux questions des élèves et pour pouvoir s'organiser pour la correction des exercices et des évaluations. Alors, en tout cas, on va rentrer dans le partage de mon écran. Donc là, vous allez pouvoir accéder à mon bureau, donc à ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais rentrer sur Cuisinière. Alors, dites-moi simplement là, dans l'écran, dans le chat, si tout est bon et si vous voyez bien l'écran. Ok, nickel, Enoch, Yves, Aubertin, tout est bon, Florence, Céline, parfait, Francis, super, super, Agnès, Bouglet, ok, top, tip top, Baranès, pareil, ok, nickel. Alors, je m'arrêterai régulièrement pour essayer de voir si vous avez des questions et puis pour se pencher un petit peu plus sur les outils s'il y a des zones d'ombre. Alors, du coup, premièrement, Cuisinière. Alors, Cuisinière, qui est un outil excellent au niveau des évaluations, des exercices de révision, par exemple, à l'issue d'un thème et des exercices auto-corrigés. Là, on va voir que c'est vous qui allez totalement décider vers où on va amener l'élève. Alors, petit point, juste avant de vous présenter Cuisinière, on a appris ce matin, donc pas de chance, juste avant le webinaire qu'ils allaient peut-être être en maintenance. Combien de temps ? On ne sait pas. Mais apparemment, il y a eu un tout petit bug du côté de leur site. On espère que ça ne va pas trop durer. Mais a priori, c'est quelque chose d'assez prévisible, en tout cas, sur toutes les plateformes d'interaction. Donc, on imagine que le problème va être réglé assez vite. En tout cas, il y aura quelques petits soucis de connexion. Rapidement, pour s'inscrire sur Cuisinière, c'est très simple. Donc là, je vais déconnecter ici. C'est très simple. Ça prend honnêtement une minute montrant en main. Vous allez sur espace enseignant. Donc là, je vais cliquer sur Je pense, j'ai déjà... Là, vous avez cliqué sur connexion. Il faut renseigner votre adresseur que passe finie. Une minute montrant en main. Moi, en l'occurrence, je me suis déjà très con, donc je vais cliquer sur connexion. Très bien. C'est très bien. genre dans Cuisinière et là, on va y créer deux quiz. On va voir comment créer un quiz, donc comment créer un exercice et on va voir que c'est extrêmement riche au niveau des exercices proposés. Donc, on va cliquer sur Ajout d'un modèle, ici. Super. Là, on rentre dans une page et ça, c'est notre tableau de bord et c'est notre page qu'on va pouvoir personnaliser. Plusieurs choses. Ici, on a questions, documents. Donc ça, c'est les choses que l'enseignant va pouvoir proposer. Donc, c'est les questions qu'il va poser et ici, c'est les réponses que vont pouvoir proposer les élèves. Donc là, je suis sur questions. On peut poser les questions sous forme de texte, de son, d'image, de dessin, de maths, vidéo. Voilà. On va pouvoir, par exemple, poser une question sous forme d'image, ici. Donc, je vais cliquer sur image. Ok, très bien. Donc là, ici, le petit onglet image, c'est, comment dire, le script de notre, de notre, de notre, de notre. Là, j'ajoute une image, ici. Très bien. Je vais aller, je fais une image sur mon ordinateur. Ok. Donc là, j'ai une image qui a été créée. Très bien. Maintenant, je vais poser ma question. Donc, poser ma question sous forme de texte. Donc, je vais cliquer sur texte, ici. A noter qu'ici, crédit image, c'était simplement pour ces cuisinières, en tout cas, canopées, qui ont voulu mettre crédit image pour des soucis de droit d'auteur, j'imagine. Mais c'est pas ici qu'on va poser la question, c'est ici, en cliquant sur texte. Donc, on clique sur texte, là, et là, on pose la question. on va demander par exemple aux élèves « Que pouvez-vous me dire à propos de cette fontaine ? » sans faute d'orthographe. Désolé, à propos de cette fontaine. Voilà. J'ai posé ma question suite à l'image que j'ai posée. Là, ensuite, j'étais ici dans la question posée et là, je vais aller dans réponse pour proposer à l'élève de répondre. Donc, je vais par exemple lui dire « De réponse sous forme de texte. » Donc, là, je clique sur texte et là, dans le script, on propose en orange le texte, c'est-à-dire ce que l'élève pourra dire. Donc là, l'élève, il va parler ici. Je vais, pour noter les questions, accorder un coefficient à la question. Donc, je vais dire que cette question est très très importante parce que j'en attends beaucoup des élèves. Je vais la mettre au F4. Voilà. Et ensuite, on va par exemple cliquer sur son ou plutôt sur… Oui, très bien, sur vidéo. Tac. Et là, ici, on va pouvoir insérer une vidéo YouTube, par exemple. Donc, on va demander à l'élève de répondre suite à une vidéo YouTube. Et là, je l'ai posé sous forme de question ici. Et là, l'élève va pouvoir les répondre ici dans réponse. Et là, on ne veut pas qu'il lise sous un texte, sous forme de texte. Il va le dire sous forme audio. Donc, on clique sur audio. Et là, l'élève, il va pouvoir soit ajouter très facilement une piste audio qu'il y a sur son ordinateur ou soit directement s'enregistrer depuis les questions que vous lui posez. Donc ça, c'est hyper sympa pour notamment les langues vivantes ou même des matières un peu plus littéraires. On va demander à l'élève de regarder une vidéo de Martin Luther King. Et là, du coup, on va lui demander en anglais de donner son avis sur la vidéo et de répondre à certaines questions. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc, je nomme le quiz que je viens d'effectuer. Donc, je vais l'appeler quiz du 23 mars. Tac, on est bien le 23 mars. Oui, c'est le cas. OK. OK. Et je vais l'enregistrer en cliquant sur la petite cassette en haut à droite. Tac. Nickel. Donc là, du coup, j'ai quiz du 23 mars ici. Je m'arrête juste un instant pour voir si tout est bon de votre côté pour l'instant. Je regarde rapidement les échanges. Inscription une minute, montre en main. Ouais, super. Merci Nico. Ça y est, vous ne voyez pas l'écran de Céline. Vous venez, nanana. OK, ouais, tout va bien. Florence, Enoch, Yves, Agnès, super, parfait. Désolé, le retard, merci. Eh bien, pas de souci, Jérôme. Là, on était, ça y est, inscrit. OK, super. Ah ouais, Yves, vous avez fait l'inscription en même temps. Génial. Donc, si vous avez fait l'inscription en même temps, c'est qu'à priori, il n'y a pas de souci au niveau cuisinière. Donc, parfait. Jérôme, très rapidement, s'il y a eu des retardataires, je vois qu'il y a eu quelques personnes en plus qui sont arrivées, je serai très rapide. On est arrivé ici dans ajout d'un modèle. On a créé des questions, donc un quiz. Donc là, on pose des questions ici et ici, on propose l'élève de répondre sous forme de texte, son, image, en tout cas, ce que l'on veut, on a un large choix d'interaction. Donc, là, du coup, j'ai trois, j'ai trois, j'ai trois quiz que j'ai créés. Maintenant, comment faire pour les envoyer ? Donc, on va cliquer sur la petite flèche ici. Donc, là, on est côté questions, maintenant, on va aller côté diffusion. Donc, on diffuse le texte. Donc là, j'avais créé un test tout à l'heure avec Nico. Je vais cliquer là, par exemple, ou alors sur le test qu'on vient de faire. Très bien, allez. Ici, donc, je titre la diffusion. Je vais, par exemple, l'appeler évaluation, ou alors quiz. Quiz, à faire pour ce soir. Allez. C'est parti. Donc là, il propose diffuser la correction aux élèves. Oui, le retour est activé. Donc, on va voir pourquoi ce bouton sert à quelque chose. En tout cas, c'est pour proposer une correction aux élèves. Très bien. Date limite pour rendre les copies. Donc là, tout à l'heure, on s'est dit que c'était peut-être plus logique pour fin de semaine. Plus logique de le proposer en fin de semaine. Très bien. On va dire à rendre pour le 27. Très bien. Nombre de copies maximum. Donc là, il faut toujours mettre un tout petit peu plus. On va dire qu'on est 25 dans ma classe. Il faut mettre un tout petit peu plus que le nombre d'élèves qu'il y a dans ma classe. Au cas où, je crée la diffusion. Super. Et là, trois formes différentes pour diffuser. Soit un code à copier. Donc Pw3onq. Soit un QR code. C'est-à-dire que l'élève va directement prendre en photo ce QR code et rentrer dedans. Soit copier le lien. Nous, ce qu'on conseille, c'est copier le lien directement. Comme ça, on peut le copier. Super. Là, je l'ai copié. OK. Et on va pouvoir l'envoyer directement aux élèves. On va pouvoir l'envoyer aux élèves. sur leur ENT. Par exemple, ils vont recevoir le lien ici. Je me suis créé une autre page. Ils vont recevoir le lien ici. Ils cliquent. Tac. Et là, l'élève, il arrive sur la page. Donc là, normalement, ça devrait marcher. OK. Super. Là, je suis l'élève. Donc là, je fais exprès. Dites-moi si vous y êtes bien. Là, je suis côté prof. OK. Et là, je me suis mis en navigation privée de sorte que je sois dans la peau d'un élève. Donc là, je suis un élève. Je vais répondre du coup aux questions demandées par le prof. Donc là, que pouvez-vous me dire à propos de cette fontaine ? Je vais dire, il s'agit de la fontaine de Trévy. Très bien. OK. J'estime que ma réponse est suffisante. Donc là, je réponds directement à l'enregistrement. Je fais un enregistrement vocal suite à la vidéo que j'aurai postée. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas de vidéo. Mais on va quand même faire un enregistrement. Donc, je fais un enregistrement. Très bien. Alors, continuez à bloquer l'accès au micro. Toujours autorisé. Très bien. J'autorise mon ordinateur à faire le micro. Alors, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Mais en tout cas, on fait un enregistrement vidéo ici. Et ensuite, quand on a fini, on va mettre son nom. Je mets Victor. Très bien. Envoie de la copie. Donc, j'envoie la copie à mon enseignant. Envoyez votre copie. Vous ne pourrez plus la modifier. OK. Très bien. Et là, il y a une chose qui est très importante à noter. C'est que l'élève, il a une chose à faire. C'est retenir le nom de sa copie. Donc, sa copie, ça s'appelle la... C'est la K30. Donc, il faut bien dire à vos élèves quand vous envoyez le lien sur le NT qu'ils retiennent le numéro de leur copie. Ce sera pour avoir leur note ensuite et pour retenir du coup pour avoir leur correction et avoir leur retour sur votre correction. Donc, K30. Très bien. On a noté. OK. L'élève, il a fait l'exercice. Tout va bien. Ensuite, moi, je reviens du côté enseignant. Et là, je vois quiz à faire pour fin de semaine. C'est-à-dire le quiz qu'on vient d'effectuer. On voit qu'il y a une personne sur 27 qui a répondu à notre exercice. Donc, génial. On va cliquer ici pour avoir le détail de l'exercice. OK. On voit qu'il y a un élève qui s'appelle Victor a répondu. Donc, on va du coup pouvoir corriger sa copie en cliquant sur l'œil ici. OK. Très bien. Et là, on va mettre différentes annotations. Par exemple, on va lui mettre il s'agit de la fontaine de très vie. On va mettre 3 sur les 5 parce qu'on estime que ce n'est pas une réponse suffisante. Et on va cliquer ici pour mettre quelques annotations. Donc, je clique là et je mets bien il faut développer. et ici, sur son enregistrement vocal, là, en l'occurrence, ce qu'on n'a pas fait, on va également pouvoir mettre une note et une annotation ici. Allez. Très bien. Et là, juste en dessous, saisissez votre annotation pour la copie. Donc, ça, il s'agit de la notation générale. Donc là, je fais la notation générale. Très bien. Mais, revoir la antenne de très vie. Je mets n'importe quoi. Voilà. Et là, je clique ici pour envoyer la copie aux élèves. Donc, pour envoyer mon retour. OK. C'est bon. J'ai corrigé la copie. Parfait. Donc là, du coup, j'ai la note générale ici de mon élève et j'ai mes annotations. Et du coup, je vais cliquer sur copie acceptée. C'est-à-dire que je reçois toutes les copies et là, on voit un petit onglet où c'était écrit diffusion des corrections. Donc, les corrections sont disponibles. On voit ici quand elles sont disponibles pour les élèves, ça serait écrit ici. Donc là, du coup, les corrections sont disponibles. L'élève, il est content. Il sait que sa correction est disponible parce que nous sommes bien le vendredi à 16h. OK. Et il va aller, du coup, chercher sa correction. Donc là, c'est le 4 ans. On est d'accord ? Là, l'élève, il revient ici. Il va mettre son code de l'exercice. donc le code de l'exercice qu'on lui avait envoyé juste avant sur son ENT. Donc, le code de l'exercice qui était le PW3NQ. Donc ça, il s'agit bien du code de l'exercice. OK. C'est bien lui. Et il va renseigner le code de sa copie. Donc, on est d'accord ? Il faut bien distinguer deux choses. Le code de l'exercice et le code de sa copie. Donc, a priori, le code de l'exercice, s'il n'y a pas de souci, dans son ENT, il l'a. Donc, le code de l'exercice, c'est lui. OK. Et le code de la copie, c'était le 4 ans. Et là, il accède à sa copie et il voit du coup la correction du prof. Donc voilà, j'espère que c'est très simple d'utilisation. Donc, ça sera très simple d'utilisation pour vous. À vous de nous donner vos retours dans le chat. On sera intéressé de voir si ça vous semble facile ou pas. Très honnêtement, c'est le truc qui nous a paru le plus simple et on lui voit des excellents retours côté prof. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Donc, on peut choisir de diffuser les corrections quand on le souhaite. Oui, exactement. Alors, Chloé, je note toutes vos questions parce que c'est des retours très intéressants et surtout que, pour être honnête, nous, on découvre aussi les outils. qu'on est vraiment rentrés dans le détail, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le retour terrain. Alors, diffuser les corrections au fur et à mesure pour chaque élève ou est-ce que ça envoie automatiquement à tous ? Alors, Chloé, pour répondre, en gros, on va devoir retourner sur mon écran. Regardez bien. Je vais prendre sur un autre exercice qui s'appelle « Traille à faire pour ce soir » que j'ai fait tout à l'heure. On est ici. en fait, il va y avoir plusieurs lignes correspondant à plusieurs élèves. Donc là, il y a un élève qui s'appelle Jeanneau Lapin. Très bien. Je corrige sa copie ici. Je vois afficher la copie de Jeanneau Lapin. Je vais corriger sa copie. Très bien. On a développé. Voilà, j'avais mis la fontaine de Trelly. Là, j'avais mis une vidéo et j'avais demandé de répondre sous format audio. Et là, du coup, je réponds à sa copie. J'effectue la correction. Très bien. Et ensuite, je vais devoir faire pareil pour toutes les copies des élèves. Mais par contre, pour l'instant, je n'avais pas encore cliqué sur « Diffusion des copies ». C'est quand j'aurais cliqué sur « Diffusion » pardon, « Diffusion des corrections ». Quand j'aurais cliqué sur « Diffusion des corrections », toutes les corrections vont être envoyées en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas individualiser l'envoi d'une correction. Je vais faire toutes les corrections. Tac. Et ensuite, je clique sur « Diffusion des corrections ». Et là, tous les élèves ressembleront en même temps les corrections que j'aurais faites comme j'ai fait là pour l'élève Jeanneau Lapin. Est-ce que ça répond à votre question, Chloé ? Alors, encore une question, pas de souci. Est-ce qu'on peut retrouver en tant qu'enseignant le code de copie dans les excellentes questions ? Excellente question et oui, on peut. Et pour rien vous cacher, j'avais extrêmement peur quand j'ai découvert l'outil qu'on ne puisse pas. Et en fait, on peut. Là, regardez sur mon écran, vous allez dans « Retour à vos diffusions ». Donc là, je suis dans « Retour à vos diffusions ». « Retour à vos modèles d'activité ». Donc, on est d'accord. Là, ce qui est en orange, c'est le côté « Je vais pouvoir le diffuser à mes élèves ». Et là, ici, c'est le côté « Je fais l'exercice ». Et en fait, dans le côté « Diffuser à vos élèves », là, on aura le code. Donc, on va regarder « Travail à faire pour ce soir », le quiz qui s'appelle « Travail à faire pour ce soir ». Le code de l'exercice, c'est « JWE G8M ». Très bien, on l'a. Et là, quand je clique du coup sur la flèche, je vais voir tous mes élèves. Et là, à 72, j'aurai le code de l'élève. Mais effectivement, très bonne question parce qu'on sait très bien que sur 25 élèves, il va forcément avoir des petits étourdis qui vont oublier leur code. Donc, pas de souci. Là, on a le code de l'élève. Voilà. Alors, Chloé, Abdelali, cela me semble compliqué. Après, c'est à tester. Honnêtement, là, comme ça, si c'est la première utilisation, ça paraît bizarre. Mais honnêtement, c'est hyper simple. Et après, c'est vraiment très personnel. Mais moi, de tous les outils que j'ai pu tester sur les interactions au niveau exercice, c'est le plus simple. Vraiment, c'est vraiment, vraiment top. Si on a des exos, peut-on les copier-coller dans le quiz ? Oui, Céline, on peut. On peut faire un bon gros copier-coller et pas de souci. Du coup, il faudra juste noter texte dans la question. Florence, interrogation, on parlait de fermer le réseau canopée ces derniers temps. Qu'en est-il de cuisinière ? Alors, effectivement, je ne sais pas du tout. Là, apparemment, ce matin, on me disait qu'il y avait peut-être un souci à ce niveau-là. Mais en tout cas, là, ça a l'air de marcher. Donc, tout va bien. Mon avis, mais je n'ai pas envie de m'avancer, c'est que si, il y a tout le monde qui l'utilise en même temps, forcément, ça va saturer. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il travaille sur la maintenance le plus rapidement possible et qu'il soit disponible pour tout le monde dès que possible. pour décrire des formules chimiques, Céline, on peut, notamment, vous verrez, ici, je retourne du côté questions. Là, quiz du 23 mars, je peux mettre, là, dans mes questions, maths, ici, et on peut écrire, notamment, en LaTeX. Pour ça, c'est très utile. Alors, je réponds rapidement aux questions, je suis désolé, parce qu'après, il faut que j'enchaîne. Possibilité d'écrire des formules chimiques, je n'ai pas vérifié, mais a priori, oui, oui, on peut regarder, ok, super, merci Nico, Nico a répondu, génial, tip top, cool. Oui, on peut partager avec un QR code, génial, les allées à petit travailler sur mobile, super. Ok, très bien, tip top. Alors, je continue. Donc là, honnêtement, il me semble que c'est Abdelhali qui disait que ça semblait un petit peu compliqué. Honnêtement, honnêtement, je comprends complètement et pour rien vous cacher, forcément, tout le monde, nous, quand on a fait un peu de veille pour essayer de comprendre tous les outils, forcément, au tout début, c'est jamais très simple, mais celui qui nous a paru le plus facile à prendre en main et rapidement, c'était Cuisinière. Honnêtement, je vous conseille. Après, n'hésitez pas à me poser des questions, de toute façon, on ne laisse pas nos coordonnées à la fin du webinaire. N'hésitez pas à me contacter ou même à contacter du coup support à base de livres scolaires.fr, on peut répondre à vos questions à ce niveau-là. Ensuite, j'enchaîne sur un autre outil très bien qui s'appelle Learning App. Alors, Learning App, qu'est-ce que c'est ? Learning App, c'est le moyen de pouvoir effectuer des applications c'est-à-dire des formats d'exercices très variés, très différents. Mais ça, avant de le présenter, je tiens juste à dire que c'est intéressant pour des petites évaluations ou des exercices auto-corrigés, donc plus ou moins sur le même format que Cuisinière, mais ça va être plus dans un sens ludique. donc c'est-à-dire que si vous voulez faire des exercices entre guillemets sérieux poussés, il va plus falloir utiliser Cuisinière et si vous voulez des exercices qui sont un petit peu plus fun, un peu plus marrants, simplement pour pouvoir recentrer un petit peu cette notion du cours, c'est intéressant d'utiliser Cuisinière. Pardon, Learning App. Ok, donc, pareil, très honnêtement, une minute montre en main, on peut se créer un compte très facilement, donc, tout pareil, on va mettre son adresse et un identifiant, un mot de passe, vous créez un compte très rapidement, là je suis actuellement du coup sur mon compte victor46, très bien, et j'entre du coup ici sur la page de garde, de Learning App. Deux choses, on peut ici découvrir des applications et ici créer des applications. L'autre gros avantage de Learning App, c'est qu'il y a déjà dans LearningApp.org beaucoup d'applications qui sont déjà créées, donc vous n'avez pas à vous prendre la tête si ça vous embête de créer des applications, il y en a déjà qui sont créées par matière, c'est extrêmement bien fait, vous sélectionnez votre matière, ici vous sélectionnez le niveau que vous voulez rechercher et il y a déjà des applications qui sont faites. Donc ça, très intéressant. Là, en l'occurrence, je voulais qu'on navigue rapidement sur une application, par exemple, de texte à trous, donc sur Martin Luther King, I have a dream. Super. Donc là, je suis dans découvrir des applications, j'ai sélectionné ma catégorie, c'est-à-dire anglais, et là, en anglais, il me propose ça. Donc là, j'ai également listé. Donc, Martin Luther King, I have a dream. Ok, pourquoi pas, allons voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc là, on est le petit souci du direct. C'était pas quelque chose qu'on avait prévu. En tout cas, pas de panique, anglais. Il est possible que ce soit simplement un petit problème passager. Alors, ça, c'est jamais très agréable quand ça arrive en plein webinaire. Donc là, j'ai sélectionné anglais, Martin Luther King, I have a dream. Et ben voilà, ça s'en marchait, super. Ok, très bien. Donc là, du coup, l'application que je viens de découvrir, donc I have a dream. Là, il va y avoir une vidéo. Ok, très bien, que je vais lire. Parfait. Donc là, un texte en anglais. Et là, il propose juste en dessous un texte à trous. Et là, du coup, les élèves vont pouvoir répondre au texte à trous que vous leur proposez. Plusieurs choses. Soit, je crée ici une application similaire. Donc, c'est-à-dire que ça va, je vais cliquer ici, ça va me copier la vidéo actuelle et ça va me copier l'exercice que j'étais en train de voir. Et du coup, je vais pouvoir le modifier en créant, par exemple, d'autres trous. Je m'explique. Là, du coup, je le refais rapidement parce que ça, je peux comprendre que ce ne soit pas quelque chose de très simple. J'étais ici. Je suis allé dans découvrir des applications. Je suis allé dans anglais, en lycée, et je suis rentré dans l'application Martin Luther King I have a dream. OK. J'arrive ici. Je vois un texte à trous. L'application semble top. J'ai envie que mes élèves le fassent, sauf que ça me pose un petit problème. je vais cliquer sur créer une application CR. Je vais glisser et je vais en dire dans l'office de cette application. Je vais pouvoir l'indifier. Donc là, très bien, j'ai tout le texte. OK. ici. Iden. Le déroulé de l'exercice comment est-ce que ça fonctionne. Écrire votre texte à trous. Utiliser espace, un, espace. D'accord. espace, un, espace, c'est pour les trous. OK. J'ai compris. Donc, il y a des trous ici de 1 à 23. Sauf que moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose. Ici, dans l'exercice, je vais mettre je rajoute un trou et là, je vais mettre ici. Là, je vais mettre du coup le trou 24. Donc, je rajoute le trou 24. Très bien. Parfait. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tirer 24, tirer. Très bien. Et là, du coup, ajouter un élément, le trou 24. Et là, je vais mettre par exemple, je dis n'importe quoi trou ici. Allez. Tac. Donc, parfait. Là, j'ai repris du coup Ayavidrim, le texte à trous. J'ai ajouté un petit trou ici et ensuite, je clique sur aperçu. Et là, je vais avoir le texte à trous de Ayavidrim, mais avec mon petit trou ici. Je vais rajouter un trou. Très bien. Je considère que mon appli, elle est nickel. C'est exactement ce que je veux. J'aimerais l'envoyer à mes élèves. Donc, j'enregistre l'appli ici. Tac. Voilà. Ok. Très bien. Parfait. Votre application a bien été enregistrée. Vous pouvez la retrouver dans mes applis. Ok. Je fais une petite pause. Est-ce que là, ça semble clair ? Ok. Super. Nickel. Ok. Sandrine, Enoch, Yves, Delenois, Agnès, Inès, Chloé, Abdelali. Super. Tip top. Je reprends. Francis, nickel. Jérôme, nickel. Allez. C'est parfait. C'est parfait. On reprend. On était du coup sur Learning App. Et là, on est du coup dans... on a pris l'application IAVDream. On l'a modifiée. Et là, du coup, on arrive dans mes applis. Donc là, dans mes applis ici, il y a toutes les applications que j'aurais créées. Donc très bien, elles sont là, simplement dans mes applis. Et il y a un petit onglet ici qui correspond à mes classes. Et là, je clique ici. Et là, donc là, je m'étais créé une classe qui s'appelle troisième. Mais je vais par exemple créer une nouvelle classe ici. Je vais l'appeler sixième ou plutôt seconde A. En tout cas, ça va être mes secondes A. Je crée ma classe en cliquant ici. Ça vient. Donc ma classe a été créée. Et là, en fait, pour inviter ses élèves, plusieurs choses. Soit, donc je clique ici sur compte étudiant. Soit je crée de nouveaux comptes à chaque étudiant ici en cliquant sur plus. Et du coup, je vais mettre à la main le nom, les prénoms. Donc par exemple, Pierre Dupont. Et ça va alors créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc soit je m'embête à le faire minuellement. Vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça évite les problèmes d'attente et que les élèves mettent cinq ans à faire leur compte. Ou alors, je reviens ici, inviter un élève. et là, vous pouvez du coup, ici, cliquer sur le lien généré. Tac. Et là, ça va les inviter. Donc vous allez envoyer ce lien sur votre NT. Ça va les inviter sur la classe. Le seul petit souci avec ça, c'est que ça va leur demander leur adresse email et ce n'est pas en accord avec, ce n'est pas en accord RGPD. Ça ne va pas, ce n'est pas forcément légal de demander les adresses mail de tous les élèves. Après, à vous de voir au niveau des autorisations avec les parents, ça, peut-être qu'il faudrait mettre les adresses des parents, à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez deux choix. Soit vous faites à la main tous les comptes des élèves, soit vous leur envoyez un exercice. Voilà. Donc du coup, j'espère que Learning Hub, c'était clair pour vous. En tout cas, c'est un outil tout aussi intéressant, quoique je préfère personnellement Cuisinière, mais c'est quand même sympa pour faire des exercices, comme on vient de montrer sur Aya The Dream. Je trouve ça quand même cool de pouvoir voir les élèves. Et du coup, de la même manière que Cuisinière, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais eux, ils vont simplement répondre à leur exercice et ensuite, très très simplement, ils vont vous envoyer la correction et ensuite, vous pourrez consulter les copies des élèves. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'idée, c'était simplement de vous présenter en gros et de vous accompagner dans l'utilisation de Learning Hub. Si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, on peut en discuter. En attendant, l'idée est de faire un petit focus sur le livre scolaire.fr. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec un manuel du livre scolaire au niveau interaction et exercice. J'ai sélectionné plusieurs pages qui pourraient synthétiser un petit peu ce qu'on peut faire avec le livre scolaire. Alors, j'ai pris, donc j'ai fait exprès de prendre plusieurs pages de plusieurs manuels différents et pour essayer de faire une synthèse de différents outils qui sont intéressants et qui sont pensés pour une interaction entre les enseignants et les élèves. Petit point, je tiens à ajouter, donc Nicolas va le mettre en, je vais faire un petit peu sur le chat pour savoir si tout va bien, mais Nicolas va vous ajouter en lien le lien qui permet de passer une commande gratuite pour pouvoir avoir accès au compte premium du livre scolaire. du coup, c'est pour avoir accès à toutes les fonctionnalités premium, donc toutes les fonctionnalités interactives entre les profs et les élèves. Vous pourrez les utiliser si vous créez un compte premium. Donc du coup, je vous invite, donc voilà, à cliquer sur déploiement.lelivrescolaires.fr et très rapidement, vous passez une commande gratuite et du coup, vous et vos élèves aurez les fonctionnalités premium. Alors, je vois que vous parliez dans le chat, si on crée les comptes, cela me demande tout de même l'adresse internet des élèves. Non, Karine, sur le Learning Gap, ça ne demandait pas l'adresse internet des élèves. Vous avez simplement à mettre le nom, le prénom et ça crée un identifiant et un mot de passe. Chloé, j'ai écrit un article pour présenter l'utilisation de Learning Gap. Je peux le partager ? Bien sûr, carrément, carrément, carrément. Génial, en tout cas, merci beaucoup. Tous les petits tips et tous vos retours, sont très intéressants. En tout cas, c'est grâce à vous qu'on permet de synthétiser un petit peu tous ces outils interactifs. On est tous dans le même bateau. Alors, Google, j'ai 350 élèves, est-ce que l'on peut exporter l'application créée en cours Classroom ? Si vous parliez de l'application Learning Gap, je ne crois pas à creuser. En l'occurrence, on peut, si vous avez le compte premium du livre scolaire, on peut télécharger l'application du livre scolaire et notamment y avoir accès sans connexion Internet. Pour ça, n'hésitez pas à poser toutes vos questions également. En tout cas, là, j'étais au niveau du... Nickel. J'étais au niveau des exercices interactifs proposés par le livre scolaire. Donc là, je suis sur SES seconde. Donc, SES seconde. Très bien. Et là, par exemple, en fin de chapitre, je vais pouvoir avoir accès à des vidéos bilans. Donc ça, d'ailleurs, pour rebondir sur votre question, quand vous téléchargez l'application, vous avez accès notamment, par exemple, à cette vidéo qui permet de synthiser du coup les notions qu'on a vues dans les pages précédentes. Donc là, on clique là-dessus et là, ça fait une vidéo faite par le livre scolaire. que retenir du chapitre comment les économistes la sociologie. Voilà. Donc, c'est des petites vidéos bilans qui sont très bien faites et pensées pour vos besoins interactifs. Donc, très intéressants. Ensuite, passons au manuel de seconde en mathématiques. On a du coup, ici, ce qu'on appelle des fiches de révision qui sont très bien faites et qui synthétisent pareil des notions essentielles qui sont très bien faites pour comprendre. Donc, si vos élèves sont à distance, honnêtement, c'est vraiment intéressant. On vous les conseille pour revoir les notions essentielles du cours. Là, à noter, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, c'est c'est structuré en cours, démonstration, formule, méthode. Donc, ça, vraiment utile. Si jamais vous êtes enseignant en mathématiques, ça vous parlera. Mais en tout cas, allez piocher dans nos différentes matières. C'est vraiment, vraiment très utile. Et on sera intéressé également d'avoir vos retours. Mais en tout cas, toute l'année, les enseignants qui l'utilisent, globalement, sont contents de ces fiches de révision. Globalement, vous les voyez du coup en fin de chapitre ici. Donc là, je suis sur le sommaire à gauche. C'est le sommaire que vous déroulez pour accéder aux différentes pages. Et là, du coup, je suis dans fiches de révision ici. Et comme je disais, on peut les structurer en différentes colonnes. On va aller ici sur le manuel des SVT secondes. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, sur certains exercices, pareil, je vous invite à aller sur le manuel qui vous correspond. Là, en l'occurrence, ça va être difficile de tous les faire, mais je vous montre le manuel des SVT secondes. Donc là, par exemple, on a un exercice que l'élève va pouvoir faire tout seul. Je répète, il faut bien sûr qu'il soit premium. Là, on est bien sûr sur mon compte premium. Je l'appuie. Donc là, on est sur premium ici en haut à gauche. Et là, en l'occurrence, je suis sur mon compte enseignant. Je fais juste un petit tour sur le chat pour savoir si vous avez quelques questions là-dessus. Nicolas, en tout cas, peut répondre en direct. Les exercices de révision ne sont pas accessibles pour histoire première. S'il y a un canneau bleu, c'est normal, il n'est pas encore disponible. Ouais, super. Merci Nicolas pour les retours du chat. Du coup, j'étais sur SVT secondes. Donc là, du coup, c'est l'exercice. On peut par exemple mettre les différentes cases dans les cases appropriées. Voilà. Donc là, j'ai faux. Très bien. Là, j'ai également faux. Super. Et là, du coup, quand c'est faux, ça va être en rouge. Et quand ça va être juste, ça va être en vrai. Là, du coup, on va pouvoir répondre donc là au QCM interactif. Là, pareil, vert, c'est ce qui est juste et faux. Et faux, c'est ce qui va être en rouge. Voilà. Là, si on clique sur le petit oeil ici, on va pouvoir voir les réponses. Donc là, on voit les réponses. Les cellules spécialisées ont des formes et des tailles différentes. OK. Très bien. Là, pareil, on va pouvoir voir les réponses quand on voit un petit oeil ici. Donc ça, c'est très utile. et là, en l'occurrence, on est dans la rubrique exercice, page 22-25, du manuel de seconde. Voilà. Très bien, très bien. Donc là, on était sur le côté auto-évaluation. Donc très intéressant à envoyer à vos élèves pour qu'ils s'exercent eux-mêmes avant une potentielle évaluation. On peut également donc créer des parcours différenciés. C'est là où ça va être un tout petit peu plus technique côté utilisation du manuel numérique. Mais c'est ce qui va être extrêmement intéressant. La spécialisation des cellules. Donc là, je suis toujours sur le manuel des SVT secondes. Et là, c'est écrit différenciation. Donc l'idée, c'est de comprendre différents besoins des élèves et de faire en sorte qu'on puisse envoyer des exercices différents à des groupes d'élèves différents. Là, du coup, dans le manuel, j'ai un petit onglet ici où s'écrit les apprentis. Donc là, je vais avoir une rubrique qui concerne les élèves. Donc plutôt au niveau apprenti. Là, une rubrique qu'on a appelée confirmée. Donc on voit ici écrit confirmée. OK. Et on voit ensuite une rubrique appelée expert. Donc ça dépend en fonction de votre avancée dans le cours ou en fonction de vos besoins avec les élèves. Donc là, on voit qu'il y a bien trois rubriques. Là, je fais exprès de prendre un temps de pause parce que ça va être assez important parce que tout le monde est là. OK. Super. Génial. Super Karine, Florence, Agnès, Tip Top. Super Jérôme, Yves, Francis, Céline, Sandrine, Baranès. Super. OK. Parfait. Alors là, très important du coup. ce qu'il est important de montrer, c'est que le cours, le manuel numérique du livre scolaire, on peut le personnaliser. Donc, par exemple, pour répondre aux besoins de faire des exercices, on va du coup personnaliser sa page. Donc là, on va cliquer sur plus ici. Plus. Très bien. En haut à droite. Et on va cliquer ici sur personnaliser la page. Donc là, on personnalise la page. Très bien. Et là, du coup, la page sur laquelle on était, donc avec les différents niveaux des élèves, on va pouvoir l'organiser. Donc, sélectionner les blocs qui nous intéressent et ne pas sélectionner les blocs qui ne nous intéressent pas. Donc là, on va dire qu'on a envie de créer une page seulement pour les apprentis. donc on va cliquer ici en haut à droite. On va cocher la case qui correspond au bloc qui nous intéresse. Ok, très bien. Donc, je sélectionne ce bloc là. Ce bloc là est également important. Dans le bloc des apprentis, il y avait également ça. Et ça, super, parfait. Très bien. Là, l'intérêt est du coup, alors, je remonte ici. Ok, parfait. Et je vais également du coup, leur demander de répondre à ce bloc. Donc, je clique sur suivant. Ok, donc là, j'ai un aperçu de la page que je viens de personnaliser. Ok, très bien. Donc là, ma page est claire, tip top, parfait. Je vais l'enregistrer ici. La spécialisation des cellules. Ok. Apprentis, je vais noter. ou plutôt groupe 1. C'est même plus cool. Groupe 1, je synchronise, c'est-à-dire, je mets à jour la page que j'avais personnalisée. et là, du coup, donc ça va être écrit votre page a bien été synchronisée. Parfait. Et là, du coup, j'étais dans le sommaire. Très bien. Je vais aller dans l'onglet mes pages pour voir les pages que j'ai personnalisées. Ok. Donc là, on voit que j'ai plusieurs pages que j'avais faites. Donc, il y en a une, effectivement, que j'ai faite à l'instant qui s'appelle la spécialisation des cellules groupe 1. Très bien. mais en l'occurrence, il y en avait plein d'autres. Alors, je crois qu'il y a un truc qui est... Ah, il y a quelque chose que j'ai dû personnaliser en deux fois. Mais à coup de pas. Et ensuite, la page. Donc là, on voit ici que j'avais créé plusieurs pages. Donc, exercice rendu, par exemple. Voilà. J'avais également dans l'onglet mes pages. Donc, cette page qui s'appelle exercice rendu. Ok. Donc là, qui étaient les exercices qu'on a vus juste avant. Très bien. Il y avait également exercice schéma ici. Très bien. Ok. Et là, toutes ces pages qu'on aura personnalisées, on va pouvoir, du coup, les partager à nos élèves. Comment ? En cliquant sur partager ici. Donc, je clique sur partager. Ça va me générer un lien. Donc, un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec Cuisinière. Là, ça va me générer un lien. Ok. Très bien. Que je vais pouvoir copier. Ok. Donc là, c'est ma page personnalisée. Donc, je vais copier et je vais pouvoir l'envoyer à mes élèves. Donc, je vais l'envoyer à mes élèves. Donc là, en l'occurrence, je vais par exemple l'envoyer avec Nicolas. Je l'envoie à Nico. Tac. Regardez dans le chat. Donc là, Nico, il va cliquer sur la page. Ok. Donc, Nico, imaginons que c'est l'élève. Il clique sur la page. Très bien. Et ensuite, il arrive. Excusez-moi. Où étais-je ? Ouais, j'étais ici. Nico va cliquer sur la page et du coup, c'est l'élève. Il va remplir les questions de l'exercice. Donc, il va remplir les exercices. Très bien. Donc là, je réponds à la question. Donc là, c'est ce que Nicolas est en train de faire. Ok. Je réponds à la question. Et ensuite, dès qu'il a fini, il va du coup cliquer ici sur l'onglet qui s'appelle synchroniser. Et là, vos élèves, donc vos élèves qui font partie de votre classe, ils vont cliquer sur synchroniser. Et dès lors, donc je vous montre comment ça se passe. Exercice schéma. Il synchronise ici. Et dès lors qu'il a écrit, qu'il a, qu'il a cliqué sur synchroniser, vous, vous allez avoir accès à ces copies. Donc, à l'intégralité des copies des élèves qui auront synchronisé en cliquant sur plus. Voir les copies. Et là, du coup, vous allez avoir toutes les copies des élèves avec leur nom, bien entendu, qui auront synchronisé. Alors, je ne vais pas m'arrêter ici parce que c'est forcément, c'est l'étape un petit peu technique de l'utilisation des numériques du niveau scolaire. Dites-moi s'il y a des petites zones d'ombre. L'élève choisit son niveau. Alors, pourquoi ne pas les niveaux les plus faibles avant de faire le niveau expert ? Oui, effectivement, comme Nicolas, c'est effectivement créer un parcours différencié. En fait, là, j'ai pris une page, c'est pour répondre à notre question, un peu exprès parce que, en fait, c'était une page qui différençait les niveaux des élèves. Et en fait, quand je vous montre la personnalisation de page, c'est qu'on peut, par exemple, personnaliser une page et l'envoyer au niveau 1, donc niveau un peu plus faible, et ensuite faire une autre page en gardant seulement l'exercice qui correspond au niveau un petit peu plus poussé. Et on va envoyer les deux exercices à deux groupes différents et du coup, ils vont pouvoir répondre directement. Donc, les élèves concernés vont pouvoir répondre directement et ensuite, comme on a vu à l'instant, ils ont simplement cliqué sur synchroniser et vous, dans plus, voire les copies, donc je remontre ici, d'en plus, voire les copies, vous aurez accès du coup, à toutes les copies des élèves. Voilà. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là ? Est-ce que tout va bien et est-ce que ça vous semble adapté du coup à des exercices que vous pourriez faire ? Honnêtement, c'est pensé vraiment pour que ce soit le plus simple possible, je vous dis, vous avez simplement à cliquer sur partager, l'élève reçoit le lien, il effectue les réponses, et lui, il a simplement appliqué sur synchroniser et vous, du coup, vous aurez toutes les copies des élèves dans voir les copies. Oui, mais il faut pratiquer. Oui, c'est vrai, de l'eau, moi, je suis d'accord. Moi, je leur faisais partager, mais synchroniser, c'est plus simple. OK. Oui, oui, effectivement. Alors là, ce qu'est en train de dire Jérôme, je vois que Jérôme, vous étiez déjà bien informé sur le partage de documents parce qu'en l'occurrence, donc, si vous voulez tout savoir, l'élève, quand il va arriver sur cette page et qu'il va répondre à la question, lui, il peut également partager, ou repartager le lien. Mais en fait, nous, on a effectué le côté, le bouton voir les copies pour éviter aux élèves d'envoyer chacun leur lien et que vous deviez cliquer, que vous ayez à cliquer sur les 25 liens des élèves pour voir leur copie. Maintenant, du coup, c'est beaucoup mieux fait. Ils ont simplement à synchroniser et du coup, vous, dans plus voir les copies, vous pourrez voir les copies ici. Donc, c'est-à-dire, vous allez, plus voir les copies, vous allez voir toutes les copies des élèves. Donc là, du coup, ce que dit Jérôme, c'est que du coup, apparemment, avant, si je comprends bien, Jérôme, vous utilisiez le côté, vous deviez cliquer sur les plusieurs liens des élèves. J'imagine. C'est ça. OK. Ça roule. Voilà. Alors, je voulais vous montrer une dernière, un dernier lien intéressant pour travailler en autonomie, pour que les élèves puissent bosser en autonomie. Donc là, par exemple, on a des flashcards dans le manuel d'histoire. Donc là, tac, Homer, personnage légendaire, on va tourner ici et on aura l'explication du... qui correspondra, qui correspondra à la cité, à la colonie, à Hégémon, à la métropole. Voilà. Et je vous invite du coup à naviguer un petit peu dans les différents manuels afin de voir tous les exercices interactifs et tout le contenu qui est pensé pour le format numérique et du coup, adapté pour un enseignement à distance. En tout cas, nous, on est friands de vos retours parce que c'est grâce à vos retours qu'on arrive à comprendre un petit peu comment bien vous conseiller et comment nous restructurer et comprendre comment repenser le manuel. Alors, je réponds à toutes vos questions. Peut-on leur envoyer un corrigé ? Oui, oui, justement, j'allais y venir. Merci Céline. Effectivement, juste après, je vous montre comment leur envoyer le corrigé. Est-ce qu'on pourrait voir comment faire des quiz avec le livre scolaire ? Alors, Agnès, oui, effectivement, en fait, on vous avait montré ce qui s'appelle le chrono quiz. Nicolas va vous l'envoyer en... Vous envoyez, si Nicolas, il est possible d'envoyer un rapide tuto si tu peux pendant le chat sur comment marche le chrono quiz du livre scolaire. On l'avait fait sur les webinaires précédents mais je ne suis pas sûr qu'on ait trop le temps à voir. Il faut d'abord que je vous montre comment leur envoyer un corrigé. Pas de souci, Céline. Comment change-t-on le temps ? Ah, j'imagine que vous êtes sur le chrono quiz. Alors, Nico va répondre à toutes vos questions en chat sur le chrono quiz. juste avant ou je vais vous répondre directement à l'oral si vous voulez. Je vais simplement vous montrer, du coup, très important, le côté correction. Donc, envoie des corrections. Là, il ne faut pas s'accrocher mais c'est quand même important de suivre un petit peu parce que c'est nouveau. Alors, là, je suis sur un manuel. Donc, je suis sur le manuel des SVT si vous regardez dans mon écran. Et là, on voit ici un truc où s'écrit le livre du professeur. Donc, le livre du professeur. Très bien. OK. Donc, le livre du professeur. Je rentre dedans. OK. Et là, du coup, le livre du professeur, ça va être toutes les corrections des exercices et tout le détail de comment a été pensé le manuel. Donc, par exemple, je vais aller en SVT seconde. Tac. SVT seconde. Tac. Je déroule ici. Et là, je vais pouvoir télécharger en format Word. Donc, ça, c'est très bien parce que comme ça, on peut modifier à notre sauce les corrections d'exercice, tout ça. Je vais pouvoir télécharger les différents contenus. Donc, là, j'étais, par exemple, je vais faire exprès prendre un exercice au hasard. Donc, là, je suis dans mes pages. Je vais aller prendre cette page-là que j'avais personnalisée auparavant. c'était la page 10, 12. Alors, je vais en prendre une avec des exercices. Très bien. Alors, je vais en prendre une autre exprès. D'accord, celle-là est très bien. Donc, là, c'est la page 19 que j'avais personnalisée. Et là, ce que j'aimerais, du coup, c'est leur envoyer la correction. Donc, comment faire ? Je suis ici. Je retiens que c'est la page 19 du manuel de SVT Seconde. Très bien. Je vais aller, du coup, dans le livre du prof. Donc, SVT Seconde, page 19. Donc, page 19 qui correspond au chapitre 1. On est d'accord ? Donc, chapitre 1, je télécharge ici. Donc, là, ça le télécharge très rapidement. Je télécharge, du coup, mon manuel du prof. OK. Très bien. Alors. OK. Pardon. Très bien. Le manuel du prof. OK. Parfait. Donc, là, ça m'ouvre le word qui correspond au manuel du prof. Alors, une seconde, le temps que ça ouvre. OK. super. Donc, là, je suis dessus. Et là, du coup, je cherchais l'exercice à la page. si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il s'agissait de la page 19. Très bien. Donc là, j'arrive sur le word. Page 19. Et là, du coup, je vais avoir les corrections de mes exercices. Et là, du coup, il s'agissait de l'exercice, donc, les matrices extracellulaires. OK. Très bien. Je vais chercher, du coup, les matrices extracellulaires. OK. Et du coup, tout simplement, je vais aller chercher ici, du coup, la correction de mon exercice. OK. Très bien. Donc là, on voit qu'il y a tout le détail du livre du prof. Donc, pour le coup, il est vraiment bien fait. Et du coup, vous allez chercher. Donc là, je vais prendre les matrices extracellulaires. extracellulaires. Très bien. Allez, je vais prendre ça. Je vais le copier. Donc, je copie la correction de l'exercice. Et du coup, je vais le coller tout simplement dans les questions appropriées. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir pris les bonnes réponses. Mais je vais le coller ici. Donc, très bien. Disons que là, par exemple, sur le document 1, j'ai envie de leur envoyer la correction. Donc, je colle qui correspond à la réponse. OK. Je synchronise. Tac. Donc là, je vais l'appeler correction pour vous, les élèves. Tac. Je synchronise ici. Et et ensuite, je vais pouvoir leur partager exactement comme tout à l'heure en cliquant sur partager et je leur copie le lien pour ensuite leur coller dans leur END. Voilà. Du coup, ça, c'était pour l'envoi de la correction aux élèves. Est-ce que ça vous semble clair ? Notamment Céline qui demandait tout à l'heure et qui était intéressée par la correction. C'est vrai que c'est important parce que du coup, là, on a vu comment de l'eau noire, super, OK, Karine, nickel. On a vu comment du coup demander des exercices aux élèves, comment leur envoyer des exercices et comment voir les copies. Mais effectivement, comment les envoyer ? Eh bien, c'est simple. Il faut du coup prendre la page et vous copier dans le livre du prof la correction et vous la coller dans l'exercice. Alors, pour rien vous cacher, parce que j'imagine que ça a dû vous traverser la tête, ça aurait été quand même mieux d'avoir un petit bouton où on clique dessus et là, direct, on a la correction de l'exercice. Mais c'est en cours de projet au livre scolaire. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, nous, ce qu'on essaie de faire avec Nico, c'est du coup de vous rencontrer directement dans les établissements pour avoir vos retours là-dessus, donc sur le manuel numérique. Et ça, ça fait partie des gros chantiers de cette année. Donc, on a eu quelques retours là-dessus, notamment sur le fait de pouvoir, par exemple, en un clic, envoyer la correction à l'élève et ne pas aller chercher dans le livre du prof, la copier, la coller. Mais en tout cas, ça fait partie des retours très intéressants et du coup, des points des axes d'amélioration de notre manuel. Voilà. En tout cas, j'espère avoir été clair sur ce webinaire qui était un petit peu plus long que prévu, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas, alors je vais mettre nos deux adresses, mail, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc là, c'est l'adresse de Nicolas Perruche, donc, mon collègue qui vous répondait aux questions sur le chat. Et maintenant, je vais vous mettre la mienne. On peut recevoir un replay ? Oui, effectivement. Alors, Nicolas, il me semble que tu savais quand est-ce que les enseignants vont pouvoir recevoir le replay. Mais oui. Ah, un replay, pardon, dans le sens d'un enregistrement de la vidéo. Oui, je vais vous l'envoyer tout de suite. Alors, je vous l'envoie juste à la fin du webinaire. Je vais vous l'envoyer directement sur le chat si vous voulez. Alors, je vais couper du coup, l'enregistrement. D'accord.